... Serge Noumé, vous avez vu la réaction de la société civile. Les mots étaient assez forts pour décrire ce qui se passe à la primature. La primature, selon cet activiste de la société civile, ressemble aujourd'hui à un champ de bataille, là où se règlent les problèmes familiaux et tout ça. Et ils exigent le départ immédiat de Bruno Chiba. Est-ce que pour vous, Bruno Chiba, là aussi, Serge Noumé, a-t-il décentralisé cette institution qui est la primature ? Parce que beaucoup de gens se disent, depuis 1960, malgré tous les problèmes, la primature n'a jamais été ce qu'il est aujourd'hui. Vraiment, un poulailler aujourd'hui, la primature, avec plus de 300 conseils. Oui, je ne voudrais pas ici jouer à l'alarmiste, mais les faits sont là. On a vu et on a suivi par les médias ce qui s'est passé. C'est bien dommage. Vous savez, il y a une notion d'éthique quand on parle de l'État. Il y a une certaine morale et une déontologie qu'on ne doit pas désacraliser. Et pour une institution comme la primature, il est tout à fait malsain. Il est incongru de constater qu'aujourd'hui, on foulerait à pied ce qui a été fait par les prédécesseurs. Je crois que M. Bruno Tchibala, si je me trompe, le 28 ou 29e Premier ministre que la République démocratique du Congo est connue. Maintenant, il faut faire aussi un petit rapport, une petite comparaison en termes de moralité. Vous, vous parlez de 300 collaborateurs. J'ai suivi que son directeur des cabinets avait parlé des 800 personnes. Donc du coup, on se pose même la question sur qui fait quoi, qui dirige quoi au sein de ce cabinet et à la primature. Alors, les faits sont là. À qui incombe la responsabilité ? C'est lui qui l'a nommé, comme disent une certaine opinion, c'est le chef de l'État qui l'a nommé. Donc, il est l'autorité morale, c'est à lui qui incombe la responsabilité de cette situation à la primature. C'est bien facile de dire ça. Ça, c'est simpliste pour moi. Il faut sanctionner du début à la fin. Ces personnes qui viennent transformer la primature en lieu de bataille, je vous concède cette expression, vivent impunément. Ils se pavanent dans le rue des Kinshasa comme si rien n'était. Ils en sont même fiers. C'est là qu'on dit qu'il y a un problème de moralité. La science sans conscience n'est qu'héroïne des lames. On ne peut pas avoir des gens qui prétendent rendre un service à la nation et ternir l'image d'une institution comme ça. Il y a même des voix qui s'élèvent, Serge Noumé, pour exiger qu'il n'y ait pas de buste de Bruno Tchibala à la primature. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez ? Il a été nommé Premier ministre. Bon ou mauvais, il est quand même Premier ministre. Mais je pense que le plus grand héritage que Bruno Tchibala devrait laisser à la primature, ce n'est pas seulement le buste comme les autres. Je crois que c'est un véritable changement. On l'a suivi dans ses premiers discours. Nous, nous attendons en tant que société civile, nous attendons ces changements, nous attendons cette école pour l'enfant gratuite, nous attendons également cette éducation. Il est là à mille francs jusqu'à aujourd'hui. C'est tout ce que nous attendons. Nous attendons ces écoles qu'il faut construire, cet enseignant qu'il faut revaloriser, ce journaliste qu'il faut revaloriser. Nous attendons cette paix retrouvée. Nous attendons plein de choses. Nous attendons ces élections. Nous n'attendons pas de voir des bustes, parce qu'il y en a autant. S'il veut, on peut donner une place toute entière, mais ce n'est pas suffisant.